salut tout le monde donc on se retrouve pour le dernier épisode donc là on va faire les on va voir les appuis de porte fenêtre et de porte d'entrée donc hier j'ai oublié la gopro j'ai pas pu vous filmer je vais vous montrer le résultat j'avais fait deux ou trois photos que je vais vous mettre tout de les trois appuis donc je les ai faits au béton assez sec et puis vous allez voir il n'y a pas de rouge un goût j'ai fait une grosse pente en fait et j'ai préféré pas faire de rouge un goût c'est pas conseillé moi de ce côté là j'ai de la chance il ya très peu de vent très peu de pluie dans ce sens là comme j'ai une bonne avancée de toit donc je vais vous montrer tout ça et puis vous montrer comment j'ai comment j'ai fait tout ça et puis on va on va faire le on va regarder je vais découvrir juste après comme ça vous verrez le résultat dans un peu mieux alors voilà les trois appuis de fenêtre de porte fenêtre donc le premier ici je vais me faire le coffrage remplir ensuite j'ai poudré partout et puis j'ai laissé un peu agir et ensuite le tableau sont fait que le lycée l'envoi il est en train de sécher tout doucement il encore assez foncé il va lui falloir plusieurs jours donc là juste après je vais vérifier bien mes hauteurs que je sois bien comme il faut voilà on voit qu'il y a déjà un choc est venu avec ses empreintes je dois l'avouer c'est assez compliqué à faire pour avoir quelque chose de parfaitement lisse faut vraiment avoir le coup de main moi je sais qu'après je vais pouvoir peut-être trouver soit une solution pour le poncer légèrement puis le peindre je verrai ce que je peux faire après pour une fois que les fenêtres ont posé pour améliorer la finition mais c'est quand même assez compliqué à faire je décoffre un coup tout ça et puis on va le résultat une fois décoffé de la fin et 2 2 2 2 2 2 voilà le résultat une fois décoffré donc là il me reste plus qu'à vérifier qu'ils soient à la bonne hauteur donc en fait moi je vais avoir ma porte qui va venir reposer ici même les autres porte fenêtre ça va être la même chose et en fait j'ai un seuil qui fait 3 à 4 mm donc moi mon carrelage il va arriver légèrement au dessus de ceux de l'appui c'est pareil j'espère que le fait de pas avoir fait de rejoindre il faut que je faudrait que je sois parfaitement étanche en bas pour au cas où il ya de l'appui de l'eau qui viennent sur la porte que ça puisse bien s'évacuer et puis là tous les appuis j'ai fait une pente sur les 20 cm j'ai mis un centimètre et demi de deux pentes je sais pas si ça se voit mais bon c'est quand même pas mal 1 cm et demi sur 20 cm c'est largement ce qu'il faut donc voilà là je vais laisser tout bien sécher une fois que je m'occuperai de la petite dalle ici là je vais venir enlever tout ce qui dépasse que mon coffrage il était pas pile de la bonne épaisseur donc forcément ça a débordé un peu en dessous donc là je pense que je viendrai juste mettre un petit coup de disqueuse pour enlever ce qui dépasse et puis voilà forcément quand on fait quand on fait ça il y a toujours une gestion qui vient laisser ses traces bon moi j'ai de la chance c'était quand même pas mal assez c'était pas mal sec quand je suis parti le soir donc là bon ça a juste mis les petites pattes du chaud mais enfin si c'est un oiseau bah il ya moyen que que ça fasse que ça vous fasse des trous dans la dans l'appui donc voilà les trois sont faits moi je vérifie mes cotes et puis restera plus qu'à recevoir les fenêtres et à les installer et puis à se s'embêter à mettre ça bien droit bien comme il faut à calfeutrer les tous les trous qu'il y aura par exemple sur cette poutre mais bon on verra ça d'ici du coup un mois et demi je reçois tout au mi mi décembre donc près dans un mois et demi et bien allez on se dit à la prochaine vidéo et bien allez on se dit à la prochaine vidéo